Bonjour! Annonce importante du ministre de l'Environnement qui vient un peu contrecarrer les plans et un processus judiciaire à Drummondville. Ce que le ministre nous a annoncé, c'est qu'il allait recommander que le conseil des ministres fasse un décret qui viendrait autoriser l'agrandissement du site de Waste Management qui pourrait accueillir 4,3 millions de tonnes au cours des dix prochaines années. Ça nous a un peu surpris dans nos stages temps-ci. On ne s'attendait pas à cette annonce-là du tout. On allait plutôt lui représenter ce que la population pense de ce dossier-là. Puis on a appris que la décision à lui du moins était prise. Donc, sans consultation, c'est ce qu'on peut comprendre ou en fait sans écoute un peu le message qu'on reçoit de votre côté? En fait, ce qu'on dit, c'est que les préoccupations de la population semblent lui faire sourde oreille. Ils écoutent plutôt les problèmes de ceux qui n'ont pas assez de tasse dans l'enfouissement chez eux, ceux qui n'ont pas fait les efforts. Comme nous, on fait depuis dix ans avec le bac brun, avec le recyclage, avec le fait qu'on ramasse les déchets utiles seulement qu'aux trois semaines. D'autres villes sont loin derrière nous et à cause d'autres, nous, on doit recevoir leurs déchets. Leur matière organique même, qu'on devrait pourtant détourner l'enfouissement. Alors, on ne comprend pas la logique de ces décisions-là. En terminant, en fait, les élus locaux, en fait, n'étaient pas sans savoir, en fait, qu'il y avait un procès, n'étaient pas sans savoir non plus, en fait, vos arguments dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit du côté local? Eux ont appris ça jeudi matin. Également. On va attendre la suite des choses, évidemment, la suite de procès, si procès il y a, évidemment, avec les circonstances qui nous concernent, évidemment. Je vous remercie une seconde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.